roman documentaire littérature du réel journalisme narratif quelle formule convient le mieux à votre démarche et pourquoi attendez juste pour qu'on soit bien clair c'est autour des récits d'enquête que je réponds par rapport aux récits d'enquête vous voulez reformuler votre question pour que je me concentre donc il y a pas mal d'appellations qui ont été données à des récits d'enquête fait par des écrivains que ça soit roman documentaire littérature du réel journalisme narratif quelle formule vous convient le mieux ou convient le mieux aux écrivains que vous avez étudié et pourquoi évidemment la question je ne sais pas je vais pas faire la réponse facile qui serait de dire un peu de un peu de chaque c'est tentant mais je sais pas si c'est juste je pense que vraiment pour en tout cas moi les affaires que j'ai analysé enfin les romans que j'ai analysé je pense que c'est vraiment la question du roman ou de la fiction je pense que ce qui me semblerait le mieux caractérisé ce sera une appellation qui garde voyez donc c'est pas du journalisme c'est vraiment de comment on fait un roman ou une fiction comment on écrit comment on narrativise comment on fictionnalise un fait divers donc davantage l'idée de la forme littéraire que peut-être que la que le que le médium que serait l'enquêté c'est à dire c'est moins le support que serait le documentaire les informations le réel mais parce que le terme de de roman documentaire je crois que c'est trou mal capote qu'il avait forgé ça signifie qu'il ya quand même la subjectivité de l'écrivain et une part de son imagination qui se glisse dans la dimension factuelle du fait criminel mais oui et d'ailleurs enfin trou mal capote c'est vraiment capote et c'est vraiment l'exemple type je trouve parce que justement il dit enfin il part il part il part il part il part il va faire un reportage d'où le terme de 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 documentaire de non-fiction novel et en même temps c'est c'est trop c'est vraiment ce que je veux dire plus encore que le documentaire je pense qu'on lit de sang froid davantage pour la veine littéraire que parce qu'on se dit tiens j'ai envie de savoir l'affaire pérismis j'ai envie de savoir comment ça s'est comment ça s'est déroulé et il semble que le la notion de fait réel le fait que ce soit du réel qu'elle fait divers et que ce soit le documentaire ou l'information ou l'enquête c'est un c'est un support c'est un moyen c'est une colonne vertébrale en fait du romanès ça serait une sorte de direction que une sorte de de soupente que se donne le romanesque peut-être mais ça ça sera réfléchir c'est une réponse pour moi au structuralisme c'est à dire à l'idée du d'un roman pour le roman c'est c'est le contraire si on s'appuie sur ce qui a existé l'euro donc le documentaire le journalisme le fait est contre quelque chose qui n'existe que par l'accord peut-être qu'on va reformuler cette première question et vous reprendrez les premiers termes parce que comme je vous dis on n'entendra pas donc quand j'ai fait cette énumération de formules journalisme narratif littérature du réel le new journalism et le roman documentaire est-ce que cette profusion finalement d'intitulés ne manifeste pas une émergence croissante de ce qu'elle figure littéraire qui est un genre en soi et qui aurait je dirais cru à partir des années 1950 c'est à dire que les trois expressions fonctionnent sur le même principe de d'une notion littéraire et d'une notion ce qu'on va dire ou journalistique ou documentaire on va dire une donnée littéraire et une donnée non fictionnelle en fait on pourrait dire finalement les trois expressions renvoient à la même dans le fond même genre ou sous genre et effectivement c'est à mon avis une des premières données une première caractéristique de ce type de littérature c'est de s'inscrire dans le réel et quoi de plus réel finalement qu'un qu'un article dans un journal quoi de plus réel qu'un qu'un documentaire et donc c'est c'est ça là c'est ça la la caractéristique et c'est un type de littérature qui s'inscrit je pense contre le tout fictionnel contre l'idée que tout viendrait de de l'imagination non qu'il n'y ait pas d'imagination bien sûr il y en a mais elle provient elle provient du fait réel et de quelle manière vous expliquez son succès parce que maintenant effectivement on a des éditeurs français qui édite beaucoup ce type de littérature qui était très américain même si on a eu qu'est celle etc est-ce que c'est la dimension chose vécue qui fait en sorte que ce genre connaît une prospérité croissante c'est la c'est oui c'est le côté vécu mais c'est pas n'importe quel vécu parce qu'un écrivain qui raconterait sa vie c'est son vécu c'est le côté c'est la dimension contextuelle vie ordinaire vie collective c'est à dire ça renvoie à des à des affaires qui concernent des gens de la vie de tous les jours et donc c'est une c'est ce que j'appelle une donnée contextuelle en fait c'est un type de littérature qui s'inscrit à partir d'une d'une donnée contextuelle et c'est à mon avis effectivement le signe alors je me posais la question on fait on sait que ce type de littérature existe depuis la fin du 19e début du 20e mais c'est vrai que son éclosion actuelle moi je le comprendrais bien comme une réaction justement ce que j'appelais le courant structuraliste c'est à dire l'idée qu'on n'explique l'oeuvre que par l'oeuvre moi par exemple ce qui m'avait intéressé au départ dans le récit de fait divers c'était justement c'est on n'explique pas l'oeuvre que par l'oeuvre si on ne connaît pas le fait divers on comprend pas le on comprend pas le on comprend pas le récit et c'est ce qui m'intéressait c'était de réinjecter en fait du vécu collectif une affaire qui a eu lieu un vécu réel et collectif c'est à dire qui appartient à la collectivité qui appartient à la communauté dans une veine romanesque ce qui ne veut pas dire que l'écrivain ne met pas sa subjectivité bien sûr que si mais elle est au service d'autres choses elle n'est pas au service de son histoire elle est au service de cette histoire collective en fait d'accord quelle place ont les archives dans le travail d'enquête menée par les écrivains que vous avez étudié alors ça c'est vraiment un élément je trouve intéressant parce que l'archive alors c'est deux choses c'est à la fois c'est à la fois la donnée sur laquelle l'écrivain s'appuie je pense évidemment à Philippe Génada il explique bien au début de la SERP il va à Périgueux aux archives en fait il va consulter les archives et ça ça sert vraiment de caution ça sert de caution scientifique mais aussi ça dit aussi un type de démarche je pense aussi à Yablonka qui fait aussi des recherches qui est historien donc lui on la notion même de l'archive dit quelque chose et aussi ce qui est intéressant c'est que l'archive résonne actuellement c'est à dire qu'on trouve des archives sur internet et donc c'est aussi une de nos modalités d'accès au savoir et au passé l'archive c'est une notion qui est actuellement très très active et donc ça donne à la fois un sérieux une crédibilité ça montre bien que ce qu'on veut retracer ce que veulent retracer les écrivains c'est quelque chose qui a existé et c'est d'être une forme de fidélité on peut penser aussi à Geoffrey enfin mais ça relève ou même Carrère d'une certaine manière c'est pas des archives mais il va enquêter aussi et en même temps moi je pense que c'est c'est aussi pour leur façon de se donner une grande liberté parce que du coup c'est une sorte de pacte de confiance avec le lecteur qu'ils peuvent emmener où ils veulent et c'est aussi sûrement une façon de dire moi je sais et donc vous vous allez savoir ce qui est aussi le pacte de lecture on lit aussi ces récits parce qu'on a envie de savoir est-ce qu'on sait ou pas c'est encore là c'est sûrement encore à interroger mais au départ c'est pour ça et donc l'archive elle est l'espace du savoir j'ai envie de dire emblématique et symbolique par excellence pour prolonger cette question est-ce que certains écrivains ont creusé le caractère probant d'archives qui étaient susceptibles d'avoir été falsifiés alors je ne sais pas si c'est vraiment le enfin si je comprends bien le sens de votre question mais si c'est l'idée de dire est-ce que l'écrivain en faisant son enquête va trouver la vérité si c'est ça votre votre question c'est vrai que je comprends le livre de philippe gennada la serpe les éléments ce qui les éléments qui découvrent par exemple le fait que le le fait que georges henry girard n'a pas de son pantalon n'a pas de sens sur lui et que en 41 quand il n'y a pas d'eau si vous êtes tâché vous pouvez pas vous laver donc alors que le fils des le fils des gens des dominants du des gardiens le fils du gardien lui a un pantalon caché de sens c'est ça qu'il sasse il découvre ça dans les archives par exemple c'est une donnée on dit bah oui bien sûr là on a une preuve enfin donc effectivement ça ça construit ça permet ça donne cette idée que l'écrivain va produire va permettre l'émergence d'une vérité mais il me semble que ce serait et je pense que le lecteur lit aussi en partie pour ça en revanche ce qui est intéressant moi c'est ce que j'ai découvert c'est que l'écrivain ne veut pas probablement pas faire le faire émerger la vérité probablement que ce n'est pas exactement son désir son désir c'est plus de montrer l'ambivalence la complexité le le et c'est ça et c'est alors c'est à la fois énervant agaçant et en même temps extrêmement extrêmement stimulant et bien moi qui donc travaillé sur ces récits d'enquête quand j'en parle comme ça avec des amis souvent ce qu'on me demande c'est la réponse c'est aussi de puisque moi normalement je suis censée avoir aussi trouvé les coupables puisque j'ai travaillé sur ces auteurs donc il y a effectivement cette dimension de recherche de la vérité et de découverte en fait de la vérité qui a qui a un moteur mais et qui fonctionne d'ailleurs c'est vrai que du coup j'aime bien dire oui oui moi j'ai mon avis là dessus je sais qui est le coupable mais je pense que les récits nous emmène quand même je pense que je pense que c'est pas ce qui intéresse l'écrivain d'accord il y a une vraie distorsion entre ce que veut le lecteur est ce que ce que l'écrivain lui veut faire en fait ce qui est intéressant dans dans votre livre c'est que vous racontez la subjectivité de philippe genada qui va aux archives de périlleux vous racontez que laurence la cour a consacré cinq ans chez des innocents et plein de autres exemples pour revenir à la question suivante qui est un petit peu les liens entre l'exploration d'un cas et son introspection c'est à dire que est ce que quand on fait une investigation au long cours on peut en sortir transformé est ce que vous avez des exemples oui c'est ce qui a ça ça je le crois vraiment sincèrement en tout cas alors transformé est ce que vous parlez de l'auteur ou est ce que vous parlez du lecteur là ça serait alors juste il faut pas que vous vous dites vous parce qu'on n'est pas dans un dialogue enfin moi on le verra pas et on m'entendra pas alors essayez de pas dire à vous et repartez du début de votre réponse sur sortons transformé d'une investigation au long cours alors ça dépend si on parle du lecteur ou de l'auteur je suis convaincue que le l'auteur est transformé en est transformé par une enquête l'auteur qui part à la recherche comme ça d'un fait divers qui va mener son enquête peut penser aussi à françois bon évidemment emmanuel carrer trouman capoté sortent transformé ils l'ont dit eux mêmes d'ailleurs et c'est ça qui est assez assez fascinant probablement parce que nous lecteurs on a aussi envie parce que le fait divers a mauvaise presse quand même le récit donc faire une enquête d'où l'importance des archives d'ailleurs parce que ça donne une crédibilité et donc il ya l'idée quand même que ça a un coût que travailler sur ce type de faire de la fiction à partir de ce type de récits et d'enquêtes ça a un coût mais aussi parce que profondément c'est ce que dit françois bon il a cette expression que j'aime bien il dit qu'un récit de fait divers on découvre on se croit il à l'abri parce que évidemment ça ne nous concerne pas et en fait ça nous implique et il dit on découvre notre capacité du pire la capacité du pire en fait ce qu'il appelle la capacité du pire je pense que l'écrivain va exactement chercher ça il va se confronter à des histoires qui vont le remuer l'exemple de trouman capoté est emblématique mais aussi émanuelle carrière qui qui vont se frotter jusqu'à rencontrer enfin plus ou moins fictionnellement mais le le criminel et donc ça 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 modifie profondément profondément leur 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 existence leur conception de de l'existence et ça ça montre aussi cette frontière malléable entre le flottante entre le bien le bien et le mal et le lecteur il me semble qu'il y a il y a un impact parce que ce que j'appelle l'inconfort moral c'est à dire qu'on découvre aussi que effectivement enfin il me semble qu'il y a une ambivalence profonde dans ces textes entre le plaisir de lecture et puis ce que j'appelle l'inconfort moral qui suscite c'est quand même on passe du temps avec des personnages qui sont vraiment peu fréquentables qui ont existé donc avec quand même ce que la l'existence humaine peut faire de plus bas et donc et en même temps transfiguré par l'écriture on rappelle voir que la qualité littéraire de ces textes vous le dire c'est pas du tout des sont souvent des grands textes et donc le lecteur lui en sort en sort aussi modifier complètement transformé ce serait excessif mais effectivement il est il est interroger et ne serait-ce que parce que ces personnages vivent dans sa mémoire pour moi c'est ce qui est intéressant dans dans votre livre c'est que vous parliez de la transformation du lecteur lui-même et vous employez cette expression que vous prenez à quelqu'un de dissonance cognitif et comment on peut changer d'avis grâce au récit qui remet en cause nos opinions et nos certitudes c'est ce qui m'avait plu c'est ce qui m'avait frappé à la fois horrifié et plu c'est à quel point on est le lecteur m peut-être influençable malléable j'avais fait ce cours à des étudiants on a travaillé sur le texte de publié par foucault moi pierre rivière ou l'adversaire de carrière et j'avais été frappé de voir à quel point les étudiants sont peuvent être en empathie avec le criminel et axi et donc ce qui ce qui ce qui montre effectivement que c'est pas si facile que que les processus qui sont inhérents à ces ouvrages à ces romans à ces récits sont sont assez assez puissants et donc c'était et c'est cette idée qu'on peut avoir une opinion et en avoir une autre effectivement c'est en lisant la serpe de génada on lit la première partie du récit on se dit les coupables en la deuxième moitié si on se dit n'est pas coupable et je me dis mais comment on peut avoir changé d'avis comme ça et donc cette cette ce mouvement ce changement d'opinion sur renversement d'avis trouve en fait un écho dans la théorie du psychosociologue américain léon christinger qu'il appelle la dissonance cognitif c'est l'idée qu'on a besoin d'être cohérent avec soi-même et que l'enfant si donc soi-même ça va qu'est ce que ça veut dire être cohérent avec soi-même c'est on est cohérent avec certaines de ses valeurs et les valeurs vont être activées selon selon les sujets donc là c'est la part que l'on a d'accord au bien au mal ou au crime tuer son frère sa soeur son père sa mère à quel point on trouve on peut trouver ça 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 coupable ou condamnable ou au contraire excusable et donc c'est une théorie qui permet d'expliquer qu'on va changer d'opinion puisque en fait on veut être cohérent avec soi-même donc si on veut si on veut garder crédit à certaines valeurs en fait on va on va être capable de changer d'opinion et c'est ça qui m'avait plu avec le récit de fait divers et l'enquête c'est que c'est un moment où le lecteur est particulièrement parce qu'il a envie de savoir et donc il est fragile dans son opinion puisqu'il a envie de savoir c'est qu'il ne sait pas déjà en fait c'est que donc son avis et peut se faire comme se défaire et c'est cette fragilité là de l'opinion qui me paraissait intéressante d'autant plus parce qu'il me semble c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur ce sujet c'est que je pense que c'est un effet aussi de très actuel de lecture qui est dû à ce qu'on lit sur internet on voit actuellement énormément d'ailleurs on est enclin à croire tout ce qu'on lit et donc parce que ce qu'on lit notamment par le virtuel on ne lit pas avec les mêmes modalités intellectuelles et donc on est enclin effectivement on a envie de savoir et donc on est enclin à accepter de croire à tout ce qu'on lit ou en tout cas à certaines informations mais je trouve ça très très intéressant franchement ça me convient je trouve ça vraiment très clair super on va terminer par la dernière question comme vous le savez donc elle porte sur la thématique de l'incertitude et j'ai choisi comme question quels savoirs naissent de l'incertitude quels types quels typologies de savoirs peuvent naître de l'incertitude l'incertitude justement c'est une remise en question du savoir ou au plus exactement de à quel point le prix qu'on accorde au savoir c'est à dire qu'est ce qu'on accepte de ne pas savoir à quel point on accepte ou pas de ne pas savoir et on est dans des dans des périodes où justement aucun nous ne savons exactement comment tout ça va évoluer quand ça va finir quand ça va comment ça va et donc la question c'est à quel point je j'accepte d'être dans cet inconnu ou pas de l'incertitude d'aller elle elle interroge plus exactement pour moi cette cette modalité de notre de notre caractère et donc soit on accepte et donc on peut qu'une projection et donc du coup de vivre dans l'instant présent donc ça serait si il me semble que ça serait ça puisqu'en fait on ne peut faire que peu de projets sur l'avenir en fait en tout cas sur les mois à venir ou est ce qu'au contraire on veut absolument savoir quitte à savoir des choses fausses ou erronées qui sont mais on veut absolument veut absolument savoir donc c'est la question de la le pour moi c'est la question de la de l'instant présent et de la projection à quel point on a et le prix qu'on accorde savoir à quel point on accepte d'être dans l'ignorance pas parce que c'est c'est un moment c'est un moment de grande ignorance en fait c'est moins que ce qu'on sait enfin oui il ya plus de choses qu'on ignore qu'il ya deux choses qu'on sait on sait pas à quel point ça quand ça va finir à quel point c'est c'est grave pourquoi pourquoi pas les enfants pourquoi voilà pourquoi la cigarette enfin il ya énormément d'inconnus et donc c'est c'est un peu aussi le évidemment ça a des tas d'effets négatifs bien sûr je ne dis pas ça mais c'est aussi un moment où notre rapport au savoir ou non savoir voilà remise en cause de notre savoir ou plus exactement à quel point ce qu'on sait nous est utile ou pas est ce que ce qu'on sait ce que voilà est ce que ce que j'ai appris à l'école dans les livres de mes interactions avec les autres à quel point là ça m'aide à vivre à vivre aujourd'hui peut-être pour prolonger cette question savoir qu'on ne sait pas alors ça ressemble comme ça à un articulé de claire est ce que ça va qu'on ne sait pas c'est pas une forme de richesse intellectuelle vraiment très cruciale dans la mesure où elle laisse la porte à ceux qui savent ou à plusieurs hypothèses enfin vous voyez ce que je veux dire elle est ce qui est intéressant dans savoir qu'on ne sait pas évidemment c'est aussi ainsi c'est un précepte philosophique par par excellence là ce qui est aussi ce qui est intéressant peut-être qui est singulier mais du coup intéressant pour nous c'est qu'on est on est tous à ne pas savoir quand même globalement aucun de nous ne savons très très précisément et ceux qui savent on peut interroger trom qui sait ce qu'il faut avaler de l'eau de javel ou pas bon voilà on voit bien que ceux qui préconisent ceux qui disent savoir des choses sont son sujet à caution et donc c'est aussi cette ce moment alors parce que c'est pas simplement on sait qu'on ne sait pas bien sûr on sait tous qu'on ne sait pas certaines choses mais là on sait des choses on ne sait pas pardon des choses qui 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 nous concernent de près qui peuvent nous concerner de près je sais pas exactement à quel point je peux attraper le coronavirus si je vais dans un supermarché et donc et on est tous ce qui est intéressant c'est qu'on vit tous cette même cette même cette même expérience de l'inconnu de l'incertitude et c'est une voilà c'est une incertitude collective en fait et synchronique aussi pas un peu au prou un peu à une semaine ou deux décalages on vit tous la même expérience d'incertitude donc au même moment et d'ailleurs vous remarquez du coup les tous les pays se copient un peu les uns les autres parce qu'évidemment c'est dur d'être dans l'inconnu de préconiser qu'est ce qu'il faut faire ou ne pas faire et tout les gens qui ont une expérience d'apprent de l'inconnu de préconiser qui